Sri Nisargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 15 Sans la puissance de Dieu, rien ne pourrait être fait. Même vous, vous ne seriez pas là à nous parler. Tout est sans doute son œuvre. Mais quelle importance pour moi puisque je ne désire rien ? Que peut me donner Dieu ou me retirer ? Ce qui est mien est mien et était mien même quand Dieu n'existait pas. Bien sûr, c'est une très petite chose, un atome, le sentiment du « je suis », le fait d'être. C'est ma place, personne ne me l'a donnée. La terre est mienne, ce qui croit sur elle est à Dieu. Dieu a-t-il pris de vous la terre à baille ? Dieu m'est dévoué et il a fait tout cela pour moi. N'y a-t-il pas de Dieu indépendamment de vous ? Comment cela pourrait-il être ? Je suis est la racine, Dieu est l'arbre. Qui suis-je pour adorer et pourquoi ? Êtes-vous le dévot ou l'objet de la dévotion ? Ni l'un ni l'autre. Je suis la dévotion même. Il n'y a pas assez de dévotion dans le monde. Vous cherchez toujours à améliorer le monde. Croyez-vous vraiment que le monde vous attend pour être sauvé ? En fait, je ne connais pas toutes mes possibilités. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez me voir faire ? Sans vous, y a-t-il un monde ? Vous connaissez tout du monde, mais de vous, vous ne connaissez rien ? C'est vous qui êtes l'outil de votre travail. Vous n'avez pas d'autre outil. Pourquoi ne commencez-vous pas par prendre soin de votre outil avant de vous mettre au travail ? Moi, je peux attendre. Le monde ne le peut pas. En ne cherchant pas, vous faites attendre le monde. Attendre quoi ? Quelqu'un qui le sauvera. Dieu régit le monde. Dieu le sauvera. C'est vous qui le dites. Dieu est-il venu vous dire que le monde était sa création et son souci, et non les vôtres ? Pourquoi devrait-il être ma seule préoccupation ? Voyez-vous même. Qui d'autre que vous connaît le monde dans lequel vous vivez ? Vous le connaissez. Tous le connaissent. Quelqu'un est-il venu de l'extérieur de votre monde pour vous le dire ? Moi et tous les autres, nous apparaissons et disparaissons dans votre monde. Nous sommes tous à votre merci. Ce ne peut pas être si grave. J'existe dans votre monde comme vous existez dans le mien. Vous n'avez aucune évidence de monde. Vous êtes complètement enveloppé dans un monde de votre fabrication. Je vois. Complètement jusqu'ici. Mais est-ce sans espoir ? Un homme apparaît dans la prison qu'est votre monde. Il vous dit que le monde de contradictions douloureuses que vous avez créé n'est ni continu ni permanent, et qu'il est fondé sur un malentendu. Il vous supplie d'en sortir par ce même chemin par lequel vous y êtes entré. Vous y êtes entré en oubliant ce que vous êtes. Vous en sortirez par la connaissance de ce que vous êtes. En quoi cela affecte-t-il le monde ? Quand vous serez complètement détaché du monde, vous pourrez faire quelque chose pour lui. Tant que vous en serez prisonnier, vous serez impuissant à le transformer, et au contraire, tout ce que vous pourrez faire ne fera qu'aggraver la situation. La vertu me libérera. Sans aucun doute, la vertu fera de vous et de votre monde un endroit confortable, heureux même. Mais quelle en sera l'utilité ? Il n'y a pas de réalité en lui. Il ne peut pas durer. Dieu aidera. Pour vous aider, il faudrait que Dieu connaisse votre existence. Mais vous et votre monde ne sont que des états de rêve. Dans un rêve, vous pouvez souffrir le martyr. Personne ne le sait, et personne ne peut vous aider. Toutes mes recherches, mes questions et mes études ne sont donc d'aucune utilité. Ce ne sont que les mouvements d'un homme fatigué de dormir. Ce ne sont pas les causes de l'éveil, mais ces signes avant-coureurs. Mais vous ne devriez pas poser de questions oiseuses dont vous connaissez déjà les réponses. Comment puis-je obtenir une vraie réponse ? En posant une vraie question, non pas avec des mots, mais en osant vivre selon vos lumières, un homme prêt à mourir pour la vérité l'obtiendra. Une question. Il y a la personne et celui qui connaît la personne. Il y a le témoin. Le connaissant et le témoin sont-ils un ou sont-ce des états séparés ? Le connaissant et le témoin sont-ils un ou deux ? Lorsqu'on voit le connaissant comme séparé du connu, le témoin est seul. Lorsqu'on voit le connu et le connaissant comme un, le témoin devient un avec eux. Qu'est le djñáni ? Le témoin ou le suprême ? Le djñáni est le suprême et aussi le témoin. Il est à la fois être et conscience. Par rapport à la conscience, il est présence. Relativement à l'univers, il est l'être pur. Et l'individu, qui vient en premier ? La personne ou celui qui connaît ? La personne n'est qu'une très petite chose. En réalité, elle est composite. On ne peut pas dire qu'elle existe en soi. Non perçue, elle n'est tout simplement pas là. Ce n'est que l'ombre du mental, la somme des souvenirs. L'être pur se réfléchit dans le miroir du mental en tant que connaissant. Ce qui est connu prend la forme d'une personne, fondée sur la mémoire et l'habitude. Ce n'est qu'une ombre ou une projection de celui qui connaît sur l'écran du mental. Le miroir est là. La réflexion est là. Mais où est le soleil ? Le soleil, c'est le suprême. Il doit être conscient. Il n'est ni conscient ni inconscient. Ne pensez pas à lui en termes de conscience ou d'inconscience. Il est la vie qui les contient toutes deux et est au-delà. La vie est si intelligente. Comment peut-elle être inconsciente ? Vous parlez d'inconscient quand il y a un blanc dans la mémoire. En réalité, il n'y a que la conscience. Toute vie est consciente. Toute conscience est en vie. Même les pierres ? Même les pierres sont conscientes et vivantes. L'ennui chez moi, c'est que j'ai tendance à dénier l'existence à ce que je ne peux pas imaginer. Il serait plus sage de dénier l'existence à ce que vous imaginez. C'est ce qui est imaginé qui est irréel. Est-ce que tout ce qui est imaginable est irréel ? L'imagination fondée sur la mémoire est irréel. Le futur n'est pas totalement irréel. Quelle partie du futur est réel et laquelle est irréel ? L'inattendu et l'imprévisible sont réels. L'inattendu et l'inattendu et l'avenir est irréel. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !